Bon, on va aller voir c'est à qui c'te mairon-là. Hey! Bonjour, bonjour! Ben voyons donc, vous ici présents, faites comme chez vous, enlevez vos souliers. Ah, tabarouette, oui, je m'apprête à lever mes souliers. Tabarouette, c'est une belle petite lumière ça au plafond. Ben venez-vous-en, je vais vous montrer ça à ma belle petite maison. Hey, gardez-moi ça, wow, comment c'est pas même big. Colin! C'est une belle maison. Hey, c'est un beau salon ça. C'est une belle maison. Ici, c'est le premier salon parce qu'on a deux salons. On est comme ce genre de personne-là maintenant. Ouais, on vit dans la luxue, là, deux salons, là. On a deux salons, ça c'est notre premier salon, on le trouve magnifique, il est super lumineux. Tabarouette, t'es divan, c'est du vintage, hein? Oui! T'es pas un peu loin, non? Non, mais c'est parce qu'on veut voir le salon, t'sais, toi tu veux convoi ta face, tu fais un home tour ou tu fais un home bouton? Je fais un fast tour. Ok, fait que je vais vous montrer en même temps un petit peu ce qu'on a acheté. Donc, mettons qu'il y a du sud. Ah ouais, allons-y. Fait que ça, c'est un divan. Ça, c'est un divan et ça, c'est un divan qu'on a acheté seconde main. On a également acheté à la même place cette magnifique lampe. Une subtile lampe. Minuscule, on la voit à peine. Ah, Tabarouette, on met des belles toiles, ça. Ça, c'est des belles toiles que Cédric a acheté. On le remercie. Wow. Ici, nous avons une magnifique... Des plantes. Oh, ok, qu'est-ce que ça me parle? Ici, nous avons une magnifique table que Cédric a refait. Car à la base, c'est une table que les anciens propriétaires nous ont laissée, qui était noire, avec du rotin au milieu. On l'a pimpé trois choses. On est genre des pimpers. Marianne, plaisante, ça peut bien aller se rhabiller. Marianne, va te rhabiller. Mets-toi un gilet. On est tout nu. Ça va, ouais. Là, avez-vous remarqué nos plantes? Regardez-moi ça, des belles petites plantes qu'on a achetées. Hé, on en a mis partout, on n'a pas hésité. C'est rot. Hé, elle est bien belle, cette toile-là. Ça, c'est une belle toile. Hé, puis ça, il ne faut pas oublier le lustre. Oh, wow. Le lustre que Cédric a acheté sur Marketplace, c'est second-main, mais qui a mis beaucoup d'amour. Parce que je vous confirme qu'il ne ressemblait pas à ça qu'on a acheté. Non, j'ai passé au moins 20 heures là-dessus, mais tout le terrain, maintenant, c'est beau. Parce qu'on rêvait d'avoir un beau lustre vintage, mais on ne trouvait pas comme comment on voulait faire ça, de le créer. Fait que là, on va faire, juste pour vous tenir au courant, tout ce mur-là, on va arracher ça. Oui, on va arracher cette bête à prix-là. On va mettre ça. Moi, personnellement, j'aimerais ça mettre ça en béton blanc. Moi, j'aimerais ça peut-être en bois. Moi, j'aimerais ça peut-être en bois. On n'aurait pas la même opinion. On va plus être rigue. Voté dans les commentaires. Non, mais... Bois ou béton blanc. Non, mais une grande plaque de béton, tout blanc, puis ça aussi, on va tout changer ça. En fait, ça, les rampes, puis le mur, on arrache tout ça à partir de décembre, après. Bye-bye. OK, ici, nous avons un mur qui n'a pas rapport, qui sépare le salon de la cuisine, puis on refuse ça. On a un méchant beau meuble aussi, là, derrière. En ce moment, on a quand même développé le coin, mais éventuellement, on va arracher le mur. Fait que, pour l'instant, on a mis un beau meuble vintage avec un grand miroir. Shit, puis on me voit, regardez, on me voit. Lorsque je bouge le bras, vous me voyez dans le miroir, incroyable. Ben ouais, effectivement, ce mur-là, parce que là, on va tout vous montrer, là. Mais premièrement, moi, là, j'aimerais ça, ce mur-là, on défonce, puis l'autre côté, c'est le garage. Je vais en faire un demi-étage, ici. Là, ça va être un toit cathédral. Mais vous avez le droit de ne pas comprendre, parce que moi, quand il m'explique ce qu'il veut faire, je ne comprends pas. OK, quand même, je vous l'explique. Mais quand on dit qu'on va défoncer ce mur-là, c'est assez simple, c'est assez facile. Oui, oui, c'est ça. C'est un mur-là, on le défonce, on va défoncer le mur là-bas au complet, on va agrandir de 10 pieds, on va avoir une petite descente vers là. Ça va être un toit cathédral avec des lattes de bois de même, puis on en fait toute la cuisine au complet, on l'agrandit. On défonce ce mur-là, on fait un deuxième salon au demi-étage, puis là-bas, il va y avoir une autre pièce. Bref, ça va être extraordinaire. Allez-y, femmes. OK, regarde ça, on se dirige dans la cuisine. Oh, yeah. Bien, en fait, ici, c'est l'espace salarangé, où est-ce qu'on mange. Puis je vous avouerais qu'avoir une salarangé, c'est un bon luxe, on aime vraiment ça. Et on a pris également la table, les chaises, et le meuble juste ici, et même la lumière. On l'a pris aussi seconde main, on a tout pris seconde main. Oui, nous, on est des grands fans de seconde main. Bien, pourquoi pas donner une seconde vie à des meubles. De toute façon, les meubles nouveaux, là, neuf mois, je trouve pas ça... Je trouve ça, ça manque de cachet. De toute façon, on s'entend dessus que c'est des hosties de beaux meubles. Tu les achètes à un prix un peu cher, mais que tu les revends au même prix. Avez-vous remarqué nos plantes? Je suis assez bien fière des plantes. Hé, c'est assez fière. C'est tout nouveau maintenant, ça en a plus. Mais pour une fois qu'ils ne crèvent pas, sérieux, c'est rare. Ben, c'est ça, c'est tout nouveau. Puis là, après ça, on se dirige ici, qui est la cuisine. Donc, on va se ravoir la cuisine, elle va main-fait, mais elle fait bien un job, OK? Fait qu'arrête de le chialer, je t'entends. Faut pas que les anciennes propriétaires, là, ils voient ça, ils vont être déçus. Ils étaient assez fiers de notre cuisine. C'est pas notre goût, c'est pas notre goût. En fait, ce que j'aime pas de la cuisine, c'est qu'elle est vraiment, tu sais, quand même restreint. Puis cuisiner à deux ici, ça le fait pas. Tu cuisines tout seul, t'es dans ta bulle, t'as la lumière, t'as la fenêtre, c'est fun. Mais tu cuisines à deux, ça le fait pas du tout. Fait qu'on aimerait ça éventuellement, justement, comme la grandisse, qu'elle soit plus comme à air ouverte. Ça fait plus de sens. Fait que défoncez tout ce mur-là, puis 10 pieds par là. Mais pour l'instant, ça fait la job. Et deux choses que j'aime pas de ma cuisine, c'est... La vue? Oui, la vue, mais la machine à café. Shit! Oups! La machine à café. Wow! Wow! Et? La vue, là, checker ça, là, on a une belle petite go, là. C'est réel, là, là, là. J'aime beaucoup notre go. Je sais pas pourquoi je parle de même depuis tantôt. Mais moi non plus, c'est un peu d'évrier, là. Regardez, il y a un goût, il est fun, hein? Ouais, c'est des fois que je vais vous montrer, mais il est gros, genre. On aime ça. Fait que ça, c'est notre cours. Wow! Il y a des feuilles. Il y aurait de la place pour mettre une... Piscine creusée. Exactement. Qui serait exactement là. On va mettre la grosse piscine-ci. C'est juste que, saviez-vous qu'une piscine creusée, c'est genre entre 25 000 et 50 000 $? C'est beaucoup de dollars. Ben oui, c'est correct. Ben, on a voté pour que l'année prochaine, ça soit un cadeau de Noël, fait qu'on demande ça à nos familles. T'sais, s'ils se réunissent tous, c'est bizarre. C'est vrai, il va falloir budgéter. T'sais, Rénault, piscine... Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Nous nous dirigeons vers le corridor. Corridor. Qui mène à autre chose. À autre chose. Ici, nous avons... Salle de bain porno. Salle de bain cochon. Ben, on fait ça. Tadada. Est-ce que ça fait l'air que ça sent le sexe? Non. Ben, en fait, on fait pas de sexe ici. Regardez-moi ça, un beau bain avec des grands miroirs. On se voit tout nu. Même quand on fait caca, on se voit. On se voit faire caca. Franchement, ce salle de bain-là est old school, mais on l'aime vraiment. On l'aime vraiment. On l'aime vraiment. Regardez-là, non, non, check. Faut que tu montres là-bas, la toilette. Check ça. Tu flushes sur le top. Comme ça. Tu flushes sur le top. Avec un petit doigt comme ça. Ben, on est-tu pas prétentieux, dis-a? Allez-y. Puis là, ici, on a encore des miroirs parce qu'on veut surtout se voir. Nous, en tant que famille, on est narcissique. On se trouve beau. On se trouve beau. Fait que là, on va là, on va là, on va où? Tu peux aller à gauche ou à droite. Ok, on va aller ici. Oh, attends. Je vais juste prendre un petit moment pour m'admirer. Ok, c'est beau. Et tu sais, c'est notre chambre, la gang. C'est sûr que c'est une pièce qu'on n'a pas mis beaucoup d'amour depuis qu'on est arrivés parce qu'on va être très franche, c'est là qu'on dort. C'est vrai que c'est cool. Fait que là, on dort là. Puis là, pour l'instant, la petite, elle dort à côté de nous. Ben, je trouve que ça fait un peu chambre d'hôtel. Je me sens confortable. Ça fait chambre de personnes un petit peu plus âgées que nous. Mais quand même de bonne humeur. Oui. Effectivement. Ok. Ici, c'est la chambre de notre bon bain. De notre poupon. Juste ici. Effectivement. Fait que, ben là, je voulais déjà te présenter. Oh, il y a une grosse araignée dans sa chambre. Où ça? Oh my God, regarde la grosse araignée. Regardez la grosse araignée. Nous, on ne tue pas les araignées. Mais ça, c'est la réalité d'avoir une maison dans la gang. Il faut qu'il t'attende à avoir bien plus de petites débites bizarre. Mais, c'est sûr, ce que je voulais dire, c'est que sa chambre, je l'ai déjà te présenter dans une vidéo YouTube. Fait qu'on ne va pas s'éterniser. Ok. Ah oui, effectivement. Fait que ça, c'est un lit de bébé. Ça, c'est des rideaux. Ah, ça, c'est un tapis. Il n'était pas le limbo. C'est vrai, il est nouveau, le tapis. Exact. Mais elle est trop, mais sa chambre. Regardez. Elle a un petit sac qui mon... T'sais, sérieux, genre. J'en ai marre-mettre. Je l'aime trop. Fait qu'on y va. Fait qu'ici, on a du rangement. Mais on s'en fout un peu de montrer notre rangement. On s'en sac. Ok, ici, c'est mon bureau, mais je dois l'avouer, je me confesse. J'ai vraiment pas eu d'amour encore dans mon bureau, il y a comme... On dirait que j'ai honte de le montrer, il est tellement plate. J'aimerais ça comme le rendre plus le fun, peut-être changer la couleur du bureau. Je pensais le mettre mauve barre, genre un petit lit-là, puis accrocher des affaires aux mains, ça serait déjà plus le fun, parce que là, comme... Honnêtement, c'est une pièce de barre, ça sert à rien. J'ai jamais... Je dis que c'est mon bureau, mais j'ai jamais vraiment travaillé là. Fait qu'est-ce que c'est mon bureau, est-ce que c'est juste une pièce de barre, on le sait beau. C'était tout pour le savoir, prochain épisode, y'a. Cher à rien, dans le fond. Ok, on a dû te montrer en haut. Oui, déjà. Bon, vous voulez voir là en bas? Ok, mais là, êtes-vous prêts pour le en bas, parce que... Je vais vous dire une confession. Quand on a visité la maison, on a visité le en haut en premier. J'étais comme... Ben, j'étais emballée, je trouvais ça beau, mais faut l'avouer qu'au début, c'était correct. Puis là, quand j'étais allée visiter le bas, j'étais genre, ok, un tout au-delà. Après, c'est comme... On dirait que c'est deux énergies complètement différentes, puis en bas, c'est plus style, genre, chalet. C'est comme les pièces confortables, genre. Quoique que toute notre maison est vraiment confortable. Ok, je fais une pause, le temps que tu allumes toutes les lumières. Ok, niveau du coup, j'ai allumé les lumières! Ok, c'est beau! Fait que bienvenue en bas. On va commencer par la pièce ici, qui est le bureau à sèvres. On est là, quand on va voir dans le bureau à sèvres, on se croit dans une autre place. On a l'impression d'être dans un petit chalet, dans le bois. Non, mais avouez-le! C'est quand même le fun que tu travailles ici à tous les jours. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. C'est un bon bureau, versus moi, maintenant. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bon petit chalet. Oui! C'est comme... C'est fou, donc! Tu vois, ça sent le bois, ça sent le divan propre, ça sent l'argent. À toi, elle est croche, hein? À toi, elle est croche, puis... Tu veux dire qu'on l'amène de même, ça serait correct. Ouais, puis check, l'onche là. Ah, elle redevient croche. C'est la réalité, il faut bien l'accepter. Un gros merci à mon chum Mac, qui m'a offert ça. Vraiment incroyable. Ça, c'est pas un petit bureau, c'est quand même un méga bureau. C'est un grand bureau d'avocats. Éventuellement, ça ferait falloir être une chambre d'enfant, mettons. Non, c'est mon bureau. Mais non, mais là, ça sera pas ton bureau forever, n'est-ce pas? Ben, on verra ce qu'on fait avec les agrandissements. Mais si on a un deuxième enfant, un deuxième enfant avec une groselle, on va le mettre où? Je sais pas, casse, on va juste skipper ton bureau. J'avoue, il saura rien. OK, vous voulez-vous ça? OK, ici. Ici, là, c'est comme... On monte-tu ça? Ben oui, ça fait partie. Oui, oui. Ah, ben moi, je trouve que c'est excitant, là. Oh my God! C'est pas mes pièces préférées, mais c'est quand même des pièces pratiques à avoir dans une maison. Surtout avec un enfant. Regardez, ici, c'est comme la pièce où est-ce qu'il y a un débarras. C'est pas un débarras, c'est la marine. La machine, puis on fait sécher notre linge. Ça, c'est nos vêtements d'hiver. Ben oui. Tasse-toi-y. Ça, c'est les vêtements propres de la petite. Tasse-toi-y. Bon, ben, va montrer ton garage. Je vais vous montrer mon garage. Oh, je sais, c'est la porte sur le pas s'ouvrir. Attention. T'arrives ici, tu montes. T'es en train de vivre le rêve, là. Toi, derrière ton écran, t'es en train de vivre le rêve, là. Et là, t'arrives ici. Puis toi, t'as 19 ans, t'es comme, shit, je veux devenir une mécanicienne ou un mécanicien. Tu vois ça, tu fais comme, wow! Et là, Dieu a créé un espace. Dieu est en toi, genre? Oui, dans le fond, j'ai créé un espace pour faire du gym. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ça, c'est une tondeuse, là-bas. Tu vois, c'est incroyable, là-bas. Écoute, il y a une table, des chaises, il y a une porte de garage. C'est fou, casse, on vit le rêve. On vit vraiment le rêve. Je suis tellement contente de vous montrer cette pièce. Elle m'emballe. Je suis enchantée. Allons-y. OK. Hé, attends, oui. Oui, oui, je t'attends. Oh, shit. C'est ça, c'est ça, c'est un double platine de Sunfalle One. Damn, damn. All right. OK, fait que là, la pièce qui m'a vraiment balé quand j'ai fait de la visite de la maison, qui m'a convaincue de, un, j'aimerais mentionner, le tapis. Ça a l'air, c'est, sérieux, c'est pas populaire le tapis. Rentre tes orteils, vas-y. C'est pas populaire, le tapis, mais comme vous comprenez pas, il est tellement smouche-mouche. Ah, t'es tellement bien. Non, non, on est tellement bien. Moi, j'imagine, foule, parce que là, on a plein d'amis qui ont des enfants. Je nous imagine, comme, faire un Noël, puis recevoir ici. Les enfants courent, puis ils se plantent, puis ils se font même pas mal, parce qu'il y a un tapis smouche-mouche. Venez-vous-en. Tout ça grâce au tapis smouche-mouche. Et voilà! Comment qu'il est beau, sérieux, notre sol. Genre, ça fait tellement pièce cosy. Ici, c'est notre deuxième salon. C'est là qu'on a fait, comme visiblement, vous pouvez le constater. En fait, je sais pas si vous l'avez constaté, mais en haut, on n'a pas de télé. En bas, on a une télé. Ça fait qu'ici, c'est vraiment la pièce où est-ce qu'on écoute nos films, cinéma maison. Ouais, justement, à part cinéma maison, t'imagines-tu un petit projecteur ici, tout là? Regardez-moi ça, l'espace, comment c'est odd! Et à savoir que les meubles, ici, sont aussi vintage. En fait, pas celui-là. Celui-là, il vient du élément de base. Celui-là, il vient de Marketplace, mais il vient aussi d'élément de base. Exact. Oh my God, c'est quoi qui se passe là-bas? Oh damn, ici, c'est mon walk-in. C'est pas ton walk-in! C'est mon walk-in! Non, oui, pis en plus de ça, j'ai fait le ménage! Hé, quel addon, sérieux! Vous êtes tellement chasseux! Vous avez vu ça? Ta-da! Hé! C'est parfait, parce que regardez, moi, là, j'ai une confession. J'aurais une confession. Vas-y. Dans mon ancien appartement, en fait, dans tous mes anciens appartements, j'avais mon walk-in dans mon bureau. Ça venait vraiment pas le mêle. Pis je sais pas pourquoi, j'étais plus capable de voir mes vêtements. J'étais comme, je veux plus les voir, les estis, je veux les ranger. Genre, on dirait, ça m'angoissait. Quand j'étais jeune, je trouvais ça cool d'avoir mes vêtements, mais là, je suis comme, non, je trouve plus ça cool. Fac! Bref, c'est ça pour dire que... Tu fermes pas la lumière. Je peux fermer la porte. Ah, OK. Non, mais c'est pas ce que je vais vous montrer, là. Tu comprends? Je peux fermer la porte comme ça, ni vu ni connu. On sait même pas que mes vêtements sont là-dedans. Ils dérangent personne. Mais là, moi, quand je m'habille, j'ouvre la porte, et tada! J'ai quand même de l'espace, tu sais. Hey! Ouais, c'est une piste de danse, ça. Fais-moi deux, trois moves. T'as là, allons-y. Après ça, on ferme la lumière, on ferme la porte, pis bon débat-bas! Oh, shit! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est quand même une partie excitante. Oh, shit! Oh, on a des bêteux, on a des bouteilles de phare. Oh, shit, on a un selier. Regardez, c'est un petit selier. Ouais, il y a une couple de bouteilles en moins. Ouais, on en a plus. Oh, my God! Oh, my God! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est dans le Cédric, il n'y a aucune compulsivité, là. Les gars qui virent sur un bus, là, ils achètent tout, 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 tout. Après, on s'est dit qu'on allait l'amener à notre mariage, un jour. Puis là, regardez, j'ai certainement fermé la porte, mais si vous l'ouvrez, vous avez accès à notre chambre de lavage. Un autre chambre de débarras, en fait. Mais là, c'est là qu'on fait... Attends, allume la lumière, on ne voit pas grand-chose, en ce moment. Oh, shit! Fait que là, c'est là qu'on fait... Le lavage! Bien, surtout ça. Oui, puis là, ça, c'est les couvercles, quand il y a des invités. Oui, on a des liens pour des invités, parce qu'honnêtement, on reçoit vraiment souvent des gens. Ici, on a un fichet d'air. On met souvent la bouffe du chien, enfin, souvent, on met la bouffe du chien là-dedans. Oui, la bouffe du chien là-dedans. C'est intéressant, on est contents. On est vraiment ravis de vous conter ça. Ici, c'est la deuxième chambre de bain, qui est honnêtement, ben ordinaire. Je vais vous le dire d'avance, pour ne pas que vous soyez déçus. Exact, ça fait que ça, c'est une salle de bain, ben ordinaire. Mais ce que vous avez... Peut-être que vous avez compris, l'autre côté de ça, c'est la salle de lavage. L'avez-vous compris? Fait qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défoncer ce mur-là. Oui! On va faire une méga, méga salle de bain. Parce qu'on aimerait vraiment s'en avoir une méga douche. Comme chez Amy, la lune. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle douche, mais regardez, comme, quand même pas pique. Ben, c'est ordinaire, mais pratique. Puis avez-vous remarqué la belle tapisserie? Pardon! C'est quand même, on pourrait dire, un léopard et des chiens. Allez-y! Bon, fait que là, on remonte. Tu peux parler de nos poignées de porte? Ah, ben oui, regardez, on a des belles poignées de porte. Puis on est ravis de tout ça. On les pogne, puis comme, ouh, ça va bien. Oui. Ça va bien. On a tout montré. On a tout montré, déjà. Ah, si je suis comme déçue. Oui, la maison est comme tout petite. Ben, il me semble qu'elle est quand même grande. Il me semble que ça a passé vite. Ben oui, c'est pas compliqué, montrer une maison, là, c'est faite. Tu veux-tu là-dessus dire d'autre chose? Non. On peut partir. Et chose qui est vraiment agréable chez nous, c'est qu'on a un stationnement. On a un stationnement. Pas comme à Montréal. Pas comme à Montréal. Fait que voilà, c'est ce qui conclut notre house tour de famille. Êtes-vous content? Éventuellement, on va faire des rénovations. Fait qu'on va pouvoir quand même vous amener là-dedans. Un deuxième house tour. Hé, on sert à rien. C'est la belle conclusion. Bye! Bye! Ça fait plaisir de vous avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada